Je travaille au presse universitaire de Bordeaux depuis bientôt 13 ans, ça fera 13 ans en janvier que je suis ici. On est une maison d'édition, une maison d'édition publique, on ne travaille pas qu'avec les professeurs de Bordeaux-Montagne, on a quand même une vocation de travailler avec l'ensemble des professeurs d'université. On a vraiment les mêmes tâches que dans une maison d'édition classique, sauf que nous, nos auteurs, ce sont des enseignants-chercheurs. Nous, on est sciences humaines et droits, donc on va avoir des langues, des lettres, de l'histoire, de la géographie, du droit, de l'économie. On fait des manuels aussi, destinés CAPES à Grègue, ou des manuels de langue. En fait, on est de la diffusion et vulgarisation de la recherche en sciences humaines et droits. Alors moi, du coup, je me destinais davantage à l'enseignement, à la base, à l'enseignement de français. Donc moi, j'ai fait un master 1 de lettres modernes à l'université de Pau. J'ai passé mon CAPES une fois et je ne l'ai pas eu. Et au moment de me réinscrire, en fait, j'ai fait des vacations. J'ai été surveillante aussi dans des collèges et dans des lycées. Et je me suis rendue compte que ce métier-là, ce n'était peut-être pas vraiment fait pour moi. Donc j'ai fait des demandes de master 2. Je voulais rester autour de tout ce qui a trié au français, donc le livre. Donc j'ai fait des recherches, qu'est-ce qu'il y avait comme master 2 autour du livre. J'ai trouvé l'édition et donc j'ai postulé sur plusieurs master 2. J'ai été prise à Brest, donc j'ai fait un master 2 professionnel édition à l'université de Brest. Et après, du coup, j'ai fait un stage, un premier stage ici à Bordeaux, une maison d'édition privée qui s'appelait Pleine Page. Et quand il a fallu faire mon stage de fin de master, la personne qui dirigeait cette maison d'édition Pleine Page connaissait Antoine Pauly, qui est à l'époque le responsable des presses universitaires de Bordeaux. Donc j'ai fait mon stage de master 2 ici, au presse universitaire de Bordeaux. Et j'y suis revenue après, donc deux ans plus tard, parce qu'il y avait un poste vacant. Moi, aujourd'hui, j'ai un poste qui multitâche, multifonctions. Donc ça, c'est l'aspect qui me plaît le plus. C'est-à-dire que chaque jour se suit, mais ne se ressemble pas. J'ai des missions à la fois sur la partie édition. J'ai aussi toute une partie de mission sur la communication, des livres, du service. Donc voilà, j'ai des tâches très variées. Et c'est ce qui me plaît vraiment aujourd'hui. C'est vrai que moi, quand j'ai fait mon master 2 édition, comme au départ je me destinais à une carrière d'enseignante, je voulais vraiment rester dans le livre scolaire, parascolaire. Et du coup, là, ça correspondait vraiment à ce que je recherchais. Donc au début, oui, c'était très important pour moi d'être... C'était vraiment, voilà, c'est ce que je voulais d'être dans une université au service des étudiants et des enseignants, du coup. Donc du coup, nous, auprès l'universitaire de Bourdeau, comme dans toutes les éditions, on reçoit des manuscrits. Nous, les manuscrits sont soumis à des comités détourieux qu'on a trois fois dans l'année, ou quatre fois dans l'année. Et qui sont, donc, soit les manuscrits sont pris, soit c'est sous réserve de correction, soit ils sont refusés. Voilà, et lorsqu'ils sont pris, pendant nos réunions, nous, tous les mois, on fait des réunions de programme éditorial avec mes collègues secrétaires d'édition, et on s'attribue les livres, en fait. Ensuite, il y a toute une partie qui va être la préparation de copies. Si, alors, suivant notre calendrier, si vraiment l'enseignant a une urgence, on va vraiment sous-traiter cette mission pour qu'elle soit faite le plus rapidement possible. Donc, voilà, ça peut arriver que la préparation de copies soit sous-traitée. Une fois que la préparation de copies est terminée, on passe à la mise en page du livre. Donc, là, on intègre toute la partie du livre sous InDesign. Donc, c'est le logiciel qui permet de faire la mise en page avec un traitement des images sous Photoshop. Donc, ça, cette mission, il est la plupart du temps sous-traitée. Par contre, c'est rare qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, là, on fait appel à des prestataires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Mais, chaque année, on essaie aussi d'en trouver des nouveaux. Ça nous permet de nous diversifier. Et puis, d'avoir des prestataires selon des spécificités, des livres d'art ou des livres où il n'y a pas d'image, etc. On sait vers qui on va se tourner assez rapidement. Et nous, pendant cette partie-là, donc de la mise en page, en fait, on fait le lien entre le prestataire qui réalise la mise en page, l'auteur et la maison d'édition. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on regarde le fichier avant de transmettre à l'auteur. L'auteur pointe ses corrections. Et nous, avant de renvoyer au prestataire qui réalise la mise en page, on regarde toutes les corrections. Et une fois que le prestataire a intégré les corrections, pareil, avant de renvoyer à l'auteur, on vérifie que toutes les corrections ont été pointées. Et si on en trouve d'autres, des questions de mise en page que l'auteur, oui, par exemple, ne peut pas connaître, on ne met pas de titre en fin de page, etc. Tout ça, c'est nous qui veillons à ce que la mise en page suive les normes propres à notre maison d'édition, par exemple. Voilà. Et ensuite, on signe donc un BAT, un bon à tirer. Donc ça, c'est après, en général, trois jeux d'épreuve. Ça, c'est la règle. Mais bon, ça peut être quatre, cinq, voilà, suivant le projet, s'il y a eu beaucoup de corrections. Parce que des fois, il peut arriver qu'un livre, avant qu'il soit accepté en comité, avant qu'il passe d'entre nos mains, il s'est passé deux ans. Donc les auteurs font des mises à jour ou intègrent des nouvelles images, etc. Donc là, le travail de mise en page et de correction peut être plus long. Donc des fois, on fait quatre, cinq jeux d'épreuve, ça peut arriver. Et donc ensuite, on signe un document, un bon à tirer, en fait. Voilà. Et c'est ce qui nous permet, après, d'envoyer le livre à l'impression. Et donc là, pour l'imprimeur, on travaille avec des imprimeurs qui sont dans un marché public. Donc on a deux lots. Alors le lot offset, l'impression offset, c'est davantage pour les livres avec des illustrations et pour des plus gros tirages. Et le lot numérique, voilà, c'est pour des livres soit qui n'ont pas d'image, soit qui sont anti-tirage, soit où les images, elles n'ont pas besoin d'être en très belle qualité. On peut travailler aussi ici en interne avec le PPI, bien sûr. Voilà. Et après, c'est mon collègue, Benoît Declan, qui est chargé de diffusion. Et donc, lui, qui va suivre après la vie du livre, ensuite, contact avec les librairies, les commerciaux, les diffuseurs, distributeurs, etc. En fait, en amont, nous, on doit annoncer des livres trois mois avant leur parution. Donc, nous, on travaille aujourd'hui maintenant avec Dylisco, qui est notre diffuseur-distributeur, et avec la PUD aussi. Donc, Benoît Declan, mon collègue, il est en charge de rédiger une annonce commerciale que nous allons transmettre aux commerciaux qui démarche les librairies. Donc, on présente le livre avec un visuel de couverture, un résumé, une petite accroche promotionnelle, des mots-clés, qui sont les auteurs, qu'est-ce qu'ils ont déjà publié, ça permet de savoir s'ils sont connus ou pas connus. À ce moment-là, les libraires font des notés. Ça veut dire qu'ils se positionnent sur le livre, ils ne le commandent pas, mais ils se positionnent sur le livre. Nous, déjà, ça nous permet en amont de savoir si on va faire un gros tirage ou un plus petit tirage. Si un livre, on voit qu'il a beaucoup noté, c'est d'être un livre qui, effectivement, aura du succès. Donc, on peut augmenter le tirage. Ou vice-versa, ou l'inverse, voilà. Et donc, ensuite, le livre, quand il est annoncé, il va être en librairie. Enfin, les libraires vont se positionner. Et quand il va être mis en vente, il le commande, donc il arrive en librairie, grâce à votre distributeur, en fait, qui s'occupe donc de le livre en librairie. Nous, on ne vend pas de livre directement. Pour un ouvrage, on va dire, où tout roule, on peut partir sur du 3-4 mois. Voilà, on peut faire, voilà, si tout roule, la préparation de copie est assez simple, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, la mise en page, il n'y a pas énormément de correction, voilà. Si l'ouvrage est plus complexe, un livre d'art, etc., on va plutôt partir sur du 5-6 mois, voilà, voire plus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on connaît une pénurie de papier, qui fait qu'on a un temps d'impression qui est plus long. Maintenant, avant, on comptait 2-3 semaines chez un imprimeur, on en parle d'un bon mois pour que le livre soit imprimé, livré. Donc ça, ça rallonge un peu aussi notre délai. Avant d'annoncer le livre, il faut qu'on soit... Si, par exemple, on vise les livres d'art en général, on les vise pour, par exemple, des centres, pour que ce soit un cadeau de Noël, si on ne veut pas... Là, j'en ai un, il faut qu'il parte à l'impression en novembre, un mois avant pour pouvoir être en mise en vente le 9 décembre. On travaille avec des enseignants. Donc effectivement, je pense que par rapport à une maison d'édition privée qui a un droit de regard vraiment sur le texte, nous, le droit de regard sera quand même assez minime. Bon, bien sûr, il y a, comme je l'ai dit, une validation en comité éditorial, mais après, on intervient peu sur les textes. Quand on fait une préparation de copies, ça va être vraiment l'orthographe, quelquefois de syntaxe, des répétitions, etc. Si vraiment on voit qu'il y a des problèmes pour X raisons sur le texte, on va demander à l'auteur de revoir certains paragraphes. Mais en général, on intervient peu. Du coup, les projets sont souvent nés par les directeurs de collection qui sont des enseignants, soit de l'université, soit d'autres universités. Donc c'est eux qui vont apporter les projets. Ça peut être comme, bon, mais sur chaque collection, on va dire que ce sont des petits réseaux. Donc voilà, un directeur de collection va amener tel projet, par exemple, dans la collection cinéma, etc. Et nous, avant de le passer en comité éditorial, on va essayer de trouver deux experts qui sont de la thématique du livre. Et après, lors du comité éditorial, on va analyser leurs expertises, en fait. Donc voilà, si les deux disent le livre est très bien, après, il va rentrer dans le circuit. Si effectivement, ils émettent des réserves, le livre retourne à l'auteur avec les corrections demandées. Ça peut arriver que ça soit refusé du premier coup, mais ça, c'est le plus rare quand même. On demande quand même souvent, voilà, on peut demander des réécritures, on peut demander si c'est des thèses, mais des thèses romaniées, parce qu'aujourd'hui, on ne publie plus de thèses à l'état brut, quoi. Il faut vraiment qu'elles aient été romaniées pour qu'elles aient faire un livre, un ouvrage. On a un site internet, justement, qu'on va refaire. Là, on est bien passé par les marchés publics pour choisir notre prestataire. Donc là, ça y est, on a trouvé notre prestataire. Donc, on va entièrement le repenser parce qu'il a 12 ans maintenant. Donc, on a un site internet où on met toutes nos publications, les ouvrages qui sont parus et qui vont paraître, et puis tous nos livres depuis toujours, ainsi que les livres numériques, PDF et pub. Donc, on peut directement acheter en ligne. En fait, c'est un e-commerce. Ensuite, on a des réseaux sociaux. Donc, on a un Facebook, un compte Twitter aussi. On a un compte Instagram qu'on n'a pas alimenté depuis quelques temps, voilà, pour des raisons de collègues, de congés maternités, etc., de départ, etc. Donc, une faute de temps. Mais c'est le projet, là, de cette année 2022-2023. Ensuite, on a une newsletter. Donc, on cherche un peu notre rythme de newsletter. Au début, c'était tous les mois. Puis là, on cherche un rythme peut-être un peu plus... Voilà, et là, c'est pareil. Ça sera intégré dans notre nouveau site internet pour pouvoir justement générer des newsletters peut-être de façon plus automatique. Voilà, donc ça, c'est un projet. Justement, on a réalisé des vidéos d'auteurs. On en a réalisé quelques-unes. Et puis, c'est vrai que depuis le Covid, on a du mal à refaire venir les gens. à l'université. Donc, là, c'est un peu... Ouais, ils ont moins de temps, moins envie, moins disponible. Donc, du coup, je réfléchis à mettre en place un podcast parce que ça pourrait se faire à distance. Donc, voilà, on est en train de réfléchir à tout ça pour promouvoir les ouvrages. On fait des flyers, on fait des catalogues. Voilà, on essaye de suivre un peu l'actualité, d'être un peu présent pour parler de nous et qu'on parle de nous aussi. Donc, voilà, on essaye d'être... d'être à jour de tout ça et sur ce qui se fait en ce moment, on veut dire. Ça, c'est le dernier que je viens de faire, du coup. Voilà, c'est la grand-mère Basque. Donc, il vient juste de sortir. Il est sorti le 25 octobre. Donc, c'est le dernier. C'est pour ça, celui-là, je me suis dit que c'était bien. Celui-ci, c'était une collègue qui avait fait... Voilà, la plupart... Qui avait suivi la plupart du projet mais qui a dû partir en cours. Donc, je l'ai terminé. Donc, c'est notre collection cinéma et dans cette collection, on a la chance d'avoir à chaque fois des belles images. Donc, j'aime beaucoup cette collection pour ça. Voilà, pour les belles... Là, c'est des jaquettes mais à partir du prochain qui sera sur John Carpenter, on arrêtera les jaquettes et ça sera une couverture avec rabat. Donc, voilà, c'est pour montrer aussi qu'on a des très beaux livres. Ça, c'est des livres d'art. Donc, là, je travaille sur Marita Glioni, la première danseuse étoile. Et ça, c'était un des premiers. Donc, c'est avec Adriana Soutropa qui est enseignante ici. Donc, je trouve important de l'amener. Et puis, en plus, il est très beau. Donc, je l'ai chez moi aussi parce que je le trouve très beau. Voilà. Mais ça, c'est un manuel de SVT qui marche bien aussi, qu'on a sorti à la rentrée dernière et qui se vend bien. Donc, c'est pour montrer aussi à quoi ressemble le nom manuel. Ça aussi, c'est un manuel. Ce sont des manuels. Voilà. Qui peuvent s'adresser soit à des étudiants, soit aux enseignants quand c'est de la didactique. On fait pas mal de didactique aussi. Là, c'est un partenariat qu'on a avec l'école d'architecture aussi. Donc, là, c'est un ouvrage qu'on a fait ensemble. On va en avoir un deuxième qui est sur la route aussi. Et là, c'est pareil. C'est avec un livre dirigé aussi par notamment Omar Fertat qui est enseignant ici et qui a travaillé au presse universitaire de Bordeaux. Donc, je ne pouvais pas ne pas le citer. Voilà. Et ça, c'est une collection chez nous qui marche bien. C'est une collection de livres de jeunesse, de littérature jeunesse. Donc, c'est une collection qu'on vend bien aussi. Voilà. Qui est très intéressante. Donc, c'est pour montrer un peu le panel de ce qu'on peut faire. Voilà. Des choses qui sont peut-être plus pointues ou des choses qui sont plus grand public. D'ailleurs, on parlait de cadeaux de Noël. Voilà. Des livres d'art, ça peut être... Voilà. Ça, sur des livres de jeunesse, c'est une collection qui se vend bien. Ça, voilà. Le basque, ça va s'adresser forcément. C'est du régionalisme. Là, le SVT qui peut marcher pour les étudiants mais aussi les futurs enseignants ou les enseignants qui sont déjà en poste. Donc, voilà. On est quand même... Là, c'est le cinéma. Ça peut être quand même un public assez large. On est assez ouvert. Et on cherche justement de plus en plus tout en maintenant justement l'aspect de diffusion de la recherche et bien sûr d'avoir des titres un peu pointus parce que c'est notre... Voilà. C'est notre but. Mais quand même d'avoir de temps en temps quelques titres un peu plus larges, toucher un plus large public, qu'on parle de nous et qu'on nous voit plus, qu'on soit plus présents aussi à l'université. Donc, on essaye aussi de créer des liens avec d'autres services, notamment avec Osonus, avec la MSHA. Voilà. On aimerait être vraiment un service à part entière plus présent et plus connu dans l'université. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada